Bon Lilian, première Vuelta, qu'est-ce que ça fait ? Heureux d'être là, premier grand tour, première Vuelta. C'est la découverte d'une course avec un nouveau format, une course de trois semaines. Heureux d'être là, j'appréhende un petit peu, mais il me tarde que la course soit lancée. Qu'est-ce qu'on appréhende le plus sur la Vuelta ? C'est l'incroyable nombre d'arrivées au sommet chaque année ? Ouais, les arrivées au sommet, la difficulté, le niveau World Tour aussi. Après, c'est surtout la longueur, se confronter à une course de trois semaines. C'est ça qui va être la nouveauté. Au niveau de la récupération, je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je suis encore jeune, donc l'appréhension est surtout à ce niveau-là. J'ai montré que je suis revenu bien en forme ces derniers temps. J'ai bien su respirer après le championnat de France et j'aborde la Vuelta avec de la fraîcheur. J'espère que ça va le faire sur trois semaines. Comment vous êtes préparé à cette Vuelta ? On a entendu des coureurs qui font des stages en altitude très dur, parce qu'on sait qu'ici, c'est très montagneux. C'était le même programme pour vous ? Ouais, moi, j'ai surtout mis l'accent sur la récupération parce que j'avais enchaîné un gros bloc où j'étais un peu épuisé après le Dauphiné, la route du Sud et les championnats de France. Donc, j'ai d'abord pris le temps de bien respirer. Et puis ensuite, voilà, je me suis bien entraîné. Je suis parti dans le Luberon, vers le Mont Ventoux. Et puis, ce n'était pas vraiment à l'altitude, mais j'ai pu monter quand même des cols. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec Tour de Wallonie, Tour de l'Inde, deux courses par étape qui m'ont donné le rythme. Donc, j'arrive ici avec de la fraîcheur et une bonne forme. Donc, j'espère que ça va donner des bons résultats. J'imagine que vous avez déjà regardé un peu le roadbook. Il y a des moments clés où vous vous dites, là, je peux faire quelque chose déjà ? Ou alors, on préfère attendre un peu de voir comment ça roule dans un grand ? Ouais, on va voir. On va se jauger. Je pense que la course, elle dure trois semaines. Je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Il faut essayer de canaliser un peu sa fougue. Parce qu'en deuxième et troisième semaines, je pense qu'il y aura des belles opportunités. Parce que souvent, les échappés vont un peu plus au bout qu'en début de semaine, qu'en première semaine. Donc voilà, on va essayer de garder son énergie pour les moments clés. Essayer de se glisser dans les échappés. Essayer de plutôt viser une victoire d'étape. Enfin, ou une belle place sur une étape. Que vraiment s'accrocher tous les jours à un classement général entre 20e et 30e. Moi, chez Direct Energy, il y a aussi Romain Sicard, qui aime bien la Vuelta. Qui a déjà très bien performé là. Il va être un peu protégé dans l'équipe ? Oui, Romain, ce sera le coureur protégé de l'équipe. Ce sera notre leader. Donc, Romain, il a été peut-être un peu déçu de son Tour de France. Donc, la Vuelta, comme vous avez dit, il a fait deux ans qu'il réussit bien avec deux bons classements général. Il aura à cœur de bien faire. Il est motivé. Je pense que justement, le Tour de France, ça lui a servi de bonne rampe de lancement. Donc, je pense qu'il est en bonne forme. Mais on va essayer de le protéger, de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il se frotte au meilleur.